Musique Le concept en fait il est simple, on est parti d'un point de vue où les coureurs étaient un petit peu esselés, couraient sur les trottoirs et autres, un petit peu partout. Et on s'est dit pourquoi pas les regrouper dans des lieux sécurisés et forcément de fil en aiguille courir ensemble. Alors comment on fait ? C'est simple, il faut déjà adhérer au concept, donc acheter une puce qui fait à peu près 3 à 4 grammes. Et à partir de là on rentre son profil, on détermine son niveau et puis les gens planifient leurs sessions d'entraînement, de footing, de marche ou autre. On fait des boucles qui sont prédéfinies par la mairie ou par top chrono. Là ici à Clichy on a trois parcours, un de 600 m, un de 900 et un de 3 km 2. Au niveau du panneau d'affichage, il s'annonce les temps. Gérard c'est le pseudo choisi par le coureur ou le marcheur. 23, on peut dire que Gérard a fait 23 tours. Et il a fait 3 minutes 11 à son dernier tour et pour 1h09, 26 d'efforts. La ville de Clichy a décidé d'installer le Time Point au parc Salingro notamment, en raison du nombre de coureurs. Et sur un parc comme celui-ci qui est central, c'était vraiment l'option idéale pour amener encore un maximum de jeunes ou de moins jeunes à pratiquer la course au quotidien. Et bien là on vient de voir que Pac-Man, Pac-Man vient de faire son 7ème tour. Donc il croque, il croque, il croque le parcours et il est à 52 minutes et 47 secondes d'effort. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde. C'est Pac-Man. Là on est sur une session du matin où on a deux Gérard qui sont ensemble. On a eu Ida, donc ce sont des... Ah bah voilà. Gérard ! Oui ? Alors les deux s'appellent Gérard. Et alors est-ce que... C'est vrai que vous ne vous connaissiez pas ? Non pas du tout, là on s'est rencontrés il y a une heure. Moi j'ai envie de Clichy, puis ça fait quelques années que je cours ici. Et puis bon, c'est bien de connaître son temps, de voir ses performances, quoi. C'est intéressant parce que deux fois on fait le tour, on ne sait pas du tout quelle vitesse on va. Alors que là, on sait à peu près tout, donc c'est très bien. Et vous ? Surtout pour courir avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on connaît sur le site. Et puis pour courir en sécurité aussi, avec des gens. Et là du coup, il va y avoir une petite émulation à partir de maintenant entre vous tous ? Oui. Ça va faire courir plus vite, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada